Musique Quand on est au Brésil et qu'on s'appelle Ronaldo, est-ce qu'on a l'avenir tout tracé dans le football ? Oui, quand je suis au Brésil, tout le monde m'appelle Ronaldo, mon premier prénom. Mais comme il existe un autre Ronaldo très connu, les gens pensent forcément au football. Et pourquoi t'as surnommé Ronaldinho ? Parce que dans les équipes dans lesquelles j'ai joué, j'ai toujours été l'un des plus jeunes. On m'a donc surnommé Ronaldinho, le petit Ronaldo. Pourquoi avoir choisi le PSG ? Parce que c'est une grande équipe, située dans une belle ville, dans un grand pays. Tout cela a beaucoup pesé dans ma décision. C'est le choix que j'ai fait pour ma famille et pour moi. Est-ce que le fait aussi que d'anciens joueurs brésiliens, je pense à Ray, je pense à Valdo et Christian, actuellement qui est au PSG, t'as incité aussi à venir au PSG ? Tu t'es dit que j'ai mes collègues qui sont là ? Effectivement, toutes les personnes avec qui j'ai discuté et qui ont déjà joué au Paris Saint-Germain ne m'en ont dit que du bien. Et cela m'a beaucoup conforté dans mon choix. Pourtant, le club n'est pas en meilleure position en ce moment. Ça ne te fait pas trop peur d'arriver dans une équipe qui est classée comme ça ? Non, c'est juste un moment difficile pour le club. Mais j'espère qu'en venant à Paris, je pourrais aider mes coéquipiers à sortir de cette galère. On te voit d'ailleurs un petit peu ici comme étant un peu le sauveur pour l'équipe. On t'attend un peu comme le Messi. Est-ce que tu es conscient du poids qui passe sur tes épaules en ce moment ? Non, le football, tout le monde sait que c'est un sport collectif et que ce n'est pas un seul joueur qui résoudra tous les problèmes. Moi, je ne suis qu'un joueur de plus qui vient avec beaucoup de motivation. J'espère obtenir beaucoup de victoires et faire partie de l'équipe qui marquera l'histoire du Paris Saint-Germain. À 17 ans, tu es sacré champion du monde KD en Égypte et un an après, tu fais ton entrée en équipe du Brésil. T'as-tu ressenti quand tu as commis ta toute première sélection ? C'est une sensation extraordinaire, vraiment à part. C'est très émouvant. J'en suis très fier, fier de représenter tout un pays et des millions de personnes. C'est un motif de grande fierté et c'est une grande responsabilité aussi. En 1999, au cours de la Copa América, tu réalises un exploit. Est-ce que c'est ton plus beau souvenir ? Puisque tu es rentré en deuxième mi-temps et tu as marqué un but devenu d'ailleurs, comme on disait. Le but que j'ai marqué pour mes débuts avec la Sélésa O est un des plus beaux buts de ma carrière. Je m'en souviendrai toute ma vie. Non, vraiment, je ne l'oublierai jamais. Je m'en souviendrai jamais, jamais je ne l'oublierai jamais. Je m'en souviendrai jamais, jamais je ne l'oublierai jamais. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul but que je n'ai pas réussi à marquer en compétition. C'est une bicyclette. J'ai vraiment envie de le réussir un jour. Tu vas t'entraîner pour la bicyclette encore plus ? Oui. Il y en a beaucoup, j'ai eu l'opportunité de jouer avec de grands joueurs. J'ai eu la chance de voir les meilleurs joueurs du monde. Mais pour moi, ceux qui m'ont vraiment le plus impressionné sont Ronaldo, Romario et Rivaldo. C'est pour tout ce qu'ils ont fait pour le football et aussi parce que j'ai eu la chance de jouer avec eux. Est-ce que tu t'y attendais, du temps où tu étais encore tout petit, qu'on t'appelait Tironi, à avoir un tel avenir, un tel succès aujourd'hui ? Oui, depuis tout petit, j'ai toujours imaginé devenir quelqu'un de connu. J'ai toujours voulu être connu. J'ai donc toujours fait le maximum, j'ai fourni de gros efforts pour être mondialement connu. Et c'est de mon joueur, mec. T'as du faire des efforts supplémentaires ou alors t'es si doué qu'on te dit ? Parce que quand on lit un article sur toi, tout le monde dit que t'es un magicien. Alors c'est quoi être un magicien ? Oh, un magicien, c'est un magicien ! Moi, je joue au football, mais je travaille beaucoup à l'entraînement pour essayer de m'améliorer de jour en jour. Pourquoi, lors de ton dernier match au Brésil, tu as été siffé pendant une heure et demie ? Parce que je change de club, parce que je quitte un endroit où j'ai travaillé 13 ans, de 7 à 20 ans. Évidemment, personne ne voulait que je parte de là-bas, mais j'avais pris ma décision. C'était en quelque sorte leur façon de me dire au revoir. Et quel est ton rêve ? Pouvoir disputer et gagner la Coupe du Monde et être un jour l'un des meilleurs joueurs du monde. On te le souhaite. Merci. Tchau, tchau ! Excellent ! Oh là là !